Je dois t'avouer, j'en ai trop marre de faire ce métier, c'est vraiment... ça sert à rien. Je comprends pas, Al. Pourquoi tu as décidé de faire livreuse de pizza ? Il n'y avait pas d'autre choix ? Tu sais, pour mes études, ça me demande beaucoup d'argent. La bourse ne suffit pas à payer, ni la bourse scolaire. Donc je suis obligée de, pendant un an, prendre une année sabbatique et avoir un petit travail. Et je t'avoue, j'ai fait le tour de Brookhaven. Je voulais aller travailler au salon d'esthétique, mais ils n'ont plus de place. Il y a tous les jobs, ils ont été pris. Les seuls jobs qui restaient, c'était dans la restauration. Je déteste ça, je sens la bouffe et le gras quand je rentre chez moi. J'ai pris déjà 2 kilos depuis que je fais ce métier. En plus, il y a des coupures, je travaille à midi. Regarde, maintenant je suis en pause, on est l'après-midi, je reprends encore le soir, c'est trop chiant. Alors, ma chérie, comme je te comprends. Bon, heureusement pour moi, mes parents, ils ont pu m'aider. Et mon année scolaire se passe très bien, quant à elle. Bon, désolée de te parler de ça, alors que toi, tu vis pas ta meilleure vie ? T'as pas à t'excuser pour ça, c'est pas parce que moi j'ai une vie de merde en ce moment que toi, tu es obligée de t'apitoyer sur ton sort également pour qu'on soit à égalité. Je suis vraiment contente pour toi. Merci, mais si ça peut te rassurer, je pense que n'importe quel métier peut ajouter quelque chose à son expérience de vie, à son CV, etc. Ça va te rajouter de l'expérience. Pas sûr que passer ma journée sur un scooter à livrer des pizzas, ça m'apporte quelconque expérience. À part peut-être revoir le code de la route, je vois pas vraiment à quoi ça peut me servir. Peut-être le contact humain, le social, peut-être pas au niveau du code de la route, la route, etc. Mais peut-être pense plutôt aux gens que tu rencontres. Mes interactions sociales s'arrêtent à bonjour, ça vous fait 19,90€. Merci, au revoir. Et pour la plupart du temps, j'ai pas de pourboire, parce que maintenant les gens, c'est la crise, ils donnent plus de pourboire. Donc c'est vraiment chiant, en plus je suis payée une misère, mais bon, ça va me suffire. Si toute l'année, je tiens à ce job, ça va aller. Il y a quand même une seule chose qui m'intrigue. D'ailleurs, on est quoi ? On est jeudi ? Ouais, on est jeudi. Du coup, le jeudi, il y a toujours un monsieur qui habite dans une maison assez isolée. Une vieille petite maison en plus. Ce qui m'étonne d'ailleurs, du coup, que toutes les semaines, il puisse se permettre de s'acheter deux pizzas. En fait, c'est toujours le jeudi soir. Et moi, ça m'intrigue, j'aimerais trop savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il fait des soirées bingo avec d'autres vieux ou je sais pas ? Pourquoi tu ne lui poses tout simplement pas la question ? Mais genre, ça se fait trop pas. Imagine, bonjour monsieur, mais en fait, pourquoi vous commandez des pizzas le jeudi soir ? Ce serait trop chelou. Mais allez, en plus, tu sais, maintenant que tu m'as raconté cette histoire, moi aussi, je veux le savoir. Le fin de mot de cette histoire. Et puis les vieux, ils aiment bien discuter. Donc si tu engages la discussion avec lui, je suis sûre qu'il va être cordial avec toi. C'est vrai, il est plutôt sympa. Bon, je suis vraiment désolée, mais voilà, j'aimerais bien retourner au travail avant d'être en retard. Donc on se revoit plus tard. Et merci de m'avoir sorti un petit peu de la pizzeria pour que je puisse prendre l'air. À plus tard ! Bonjour patron, je suis prête à prendre mon poste. Buongiorno. Attends, je vais te donner le premier paquet. Mais il n'y a personne encore au restaurant. Vous n'êtes pas obligé de faire semblant d'avoir l'accent italien. On est entre nous. Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, j'aime bien, moi. Je m'y fais. Tu as déjà vu un restaurant italien, une pizzeria, où en fait le gérant n'est pas italien. Ça n'a rien à voir d'ailleurs avec l'Italie. Je suis des pays de l'Est. Mais bon, j'aime beaucoup les pizzas. Ah bah tiens, c'est prêt. Mais c'est au chaud exprès. Voilà ta première commande. Et on y va. Ok, bon, c'est parti. Ça va, c'est pas très loin. Je suis arrivée chez ce monsieur qui arrête pas de commander le jeudi soir. Et je sais pas si je vais oser lui demander pourquoi il commande. Mais on va voir s'il est de bonne humeur et qu'il m'a l'air sympathique. Je lui demanderai par curiosité. Je pense pas qu'il puisse le prendre mal. J'espère juste qu'après, il va pas appeler mon patron pour pas me mettre dans la mouise. On verra bien. J'arrive. Bonjour monsieur. Enfin bonsoir. Voici votre commande. Merci. Je vais juste poser ça un instant. S'il vous plaît. Je reviens. Et voici votre argent. Merci beaucoup. Est-ce que je vous dérange parce que j'aimerais quand même vous poser une petite question ? Non, non. Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux vous aider ? En réalité, j'ai remarqué que vous commandiez toujours le jeudi soir. Et je me suis dit, est-ce que vous fêtez un événement particulier tous les jeudis soirs ? Peut-être vous faites une soirée ou quelque chose comme ça ? Une soirée, elle est bien bonne celle-là ? Non, 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 non. Ce n'est plus de mon âge. Non, en réalité, ma femme est malade. Et donc, pour un petit peu la réconforter, je lui achète toujours la pizza qu'elle préfère. Et tous les jeudis soirs, on a un rituel. On regarde un film ensemble tout en mangeant une bonne pizza. J'aimerais lui offrir tous les jours, mais malheureusement, je ne puis me le permettre. Déjà, le fait que je commande tous les jeudis soirs me met quand même un sacré trou dans mon budget. Mais ça en vaut la peine. Oh, je suis vraiment désolée pour votre femme. Et Navry de vous avoir posé cette question, j'ai vraiment été indélicate. Je suis désolée. Mais il n'y a pas à s'excuser d'être curieuse. Je peux comprendre. Je pense que si j'aurais été à votre place... Si j'avais été à votre place, je me serais également posé cette question. Bon, je vais y aller avant que la pizza ne refroidisse. Je vous remercie. En tout cas, vos pizzas sont toujours excellentes. Au revoir. Oh, donc c'est pour cette raison-là qu'il commande tous les jeudis soirs ? Je ne m'y attendais vraiment pas. En tout cas, c'est vraiment trop cute de sa part de faire ça pour sa femme qui est malade. Oui, je suis partie en lui souhaitant bon établissement à sa femme. J'espère que ce n'est pas trop grave. Je n'ai pas voulu aller encore plus loin dans ma curiosité. Ça aurait été vraiment malsain de ma part. T'es sûre que tu ne veux pas lui demander ? Parce que maintenant, je me demande de quoi sa femme est malade. Mais ça ne va pas. Je ne vais pas lui demander ça. Et puis quoi encore ? Mais tu veux vraiment que je perde mon boulot ? Et puis même, ça ne se fait pas. En plus, il est tout gentil avec moi et je n'ai pas envie de lui plomber le moral. Non, c'est mort. Jamais je lui demanderai ça. Ça, c'est impossible. Déjà, je trouve que j'ai quand même été assez loin. En soi, je pense que si l'événement était différent, si c'était vraiment pour une soirée ou quoi, franchement, je ne me sentirais pas aussi mal aujourd'hui. Mais le fait de savoir ça et d'avoir posé cette question, maintenant, ça me trotte dans la tête. Dis-toi qu'au moins, tu leur apportes quelque chose, toi qui disais que ton métier ne sert à rien. C'est vrai et ça m'a fait réfléchir. Et depuis, à chaque fois, tous les jeudis soirs, quand je ramène une pizza, je mets toujours quelque chose dans le carton de la pizza. Comment ça ? Tu mets quoi ? Joséphine, il y a un petit mot dans le carton de la pizza. Ah bon, Henri ? Et qu'est-ce qu'il y a sur ce mot ? Attends, je vais regarder. Je n'ai pas mes lunettes, mais d'après ce que je peux voir, ce sont des mots d'encouragement pour toi, ma chérie. Oh, 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 des mots ? Mais de qui cela vient ? Je ne comprends pas. Ce n'est pas signé, mais je pense à coup sûr que ça vient de la livreuse. Oh, donne-moi ce mot, j'ai mes lunettes. D'accord, Joséphine. Tiens, voici le mot. Cette livreuse est vraiment très gentille. Ce mot est vraiment... Ça fait chaud au cœur, nous qui n'avons plus de famille pour prendre de nos nouvelles. Ou bien, des fois, je leur fais un petit dessin directement sur le carton de la pizza, comme ça. Je ne caspille pas trop de papier non plus. Et ça, à chaque fois, un petit mot, une petite attention, un petit dessin, toujours quelque chose. On se courait dans un film Disney. Mais ton patron, il ne te dit rien quand tu fais ça ? Honnêtement, il s'en fout un peu à partir du moment où la pizza arrive à l'heure et que je ne suis pas en retard dans mes livraisons. Et comme c'est exceptionnel, je ne vais pas faire des dessins sur toutes les pizzas, enfin, je veux dire, sur tous les cartons de pizza que je livre. C'est uniquement et spécialement pour ce couple de personnes âgées que je fais ça. Donc, ça arrive une fois dans la semaine, le jeudi soir. C'est bon, mon patron, limite, il trouve ça aussi mignon que toi. C'est vrai que ce couple doit être quand même des clients fidèles de ton restaurant. Pi, 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 pizza ! Franchement, patron, vous êtes un peu bizarre, je vous entends de dehors. Attention à votre accent italien, vous allez vous faire cramer sinon. Oh, oui, il faut que je fasse attention de parler un petit peu moins fort. Désolée, c'est une musique, ça me trotte dans la tête, je crois que ça vient d'un jeu vidéo. Mais je ne suis pas trop sûre. Bon, tu peux rentrer chez toi, il n'y a plus trop de commandes. Là, je ne prends plus de commandes à emporter, il y a uniquement un client qui doit passer venir chercher ces dernières pizzas de la soirée. Ah bon ? Vous êtes sûre ? Parce que, ben, ça fait déjà la semaine dernière et cette semaine que le monsieur qui commande tous les jeudis soir n'a pas commandé. C'est bizarre, non ? Il peut y avoir, il peut y avoir vraiment beaucoup de raisons à cela. Peut-être qu'ils ont décidé d'arrêter, ou bien ils ont déménagé, ou bien maintenant à la place de commander pizza, ils commandent chez la concurrence. Il y a un kebab qui a ouvert pas loin de rue d'ici, peut-être qu'ils commandent chez eux maintenant, je ne sais pas. C'est vraiment étrange. Bon, ben, écoutez, je vous dis à demain, et bonne soirée, bon courage pour la fermeture. Ça peut sembler étrange de venir comme ça, on dirait que je suis une stalkeuse et que je stalke mes clients, mais là, je m'inquiète un petit peu, je veux savoir juste s'ils vont bien. Ouais, je vais toquer. Bon, bonsoir, je n'ai pas commandé de pizza ce soir. Bonsoir, oui, je suis désolée, c'est pas pour ça que je viens, je voulais juste venir pour voir si ça allait, comme vous n'avez pas commandé depuis quelques semaines. Merci beaucoup de vous inquiéter pour nous, enfin, pour moi maintenant, parce que ma femme est décédée, et c'est pour cela que j'ai arrêté de commander. Oh, désolée, toutes mes condoléances, je ne savais pas, je voulais juste voir si tout allait bien, et je suis désolée, je n'aurais peut-être pas dû venir. Oh non, 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 vous savez, cela fait déjà depuis plusieurs années qu'elle était malade, et le fait qu'elle part, elle est partie en paix, elle ne souffre plus aujourd'hui, et j'aime beaucoup vos pizzas, vraiment, énormément, mais comme je vous l'avais déjà expliqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, j'ai une petite range, j'ai une petite retraite, et je n'ai pas forcément les moyens de continuer, surtout qu'en réalité, on prenait toujours, vous savez, le menu avec les deux pizzas, alors là maintenant, pour moi tout seul, comment vous dire que ça ne vaut plus vraiment le coup pour moi de commander, je n'ai plus les moyens, tout simplement, et voilà, c'est tout, c'est pour ça que je commanderai peut-être encore de temps en temps, mais ce sera relativement rare. D'accord, mais encore une fois, je tiens vraiment à m'excuser, je pense que je suis un peu trop intrusive, je suis désolée. Non, mais ne le soyez pas, comme je vous ai dit, j'étais préparée à son départ, et pour vous dire, c'est presque même un soulagement, elle souffrait beaucoup ces derniers temps, donc je suis apaisée maintenant, ne vous inquiétez pas pour moi, vous n'êtes pas obligés de venir me voir pour savoir si je vais bien, parce que c'est le cas, je vais bien, même si les soirées du jeudi soir avec ma femme ont beaucoup me manqué, j'aimais beaucoup manger notre pizza préférée devant un bon film, mais bon maintenant, je suis seul, et je vais devoir m'adapter. D'accord, mais vous savez, vous pouvez toujours appeler la pizzeria et me demander si ça ne va pas, si un souci, vous pouvez me contacter, passer quand même une bonne soirée, et puis, ben du coup, au revoir, bonne soirée ! Quelle journée quand même, il fait quand même beau ! C'est sûr, c'est vrai que je ne sortais pas beaucoup en ce moment à cause de mon travail. D'après ce que j'ai compris, tu ne travailles pas ce soir ? Non, 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 je ne travaille pas ce soir. Ok, parce qu'avec Stéphane, Jason, Clémentine et Sarah, on part en soirée, donc tu es invitée pour une fois que tu peux venir avec nous, ça fait grave plaisir ! Ah bon ? C'est quoi comme soirée ? Parce qu'on est quand même en semaine ! Rien de fou, en fait, c'est juste Jason, tu sais, il y a une grande maison, et comme ses parents ne sont jamais là, ben ils en profitent et on fait la fête ! Oh super ! Ben avec grand... Attends quoi ? On est quatre jours ! On est jeudi, pourquoi ? Je suis vraiment désolée, mais en fait, ce soir, j'ai déjà quelque chose de prévu. Un jeudi soir ? Eh ben, t'as un petit copain caché, c'est ça ? Pas du tout ! Attends, je t'explique ! Bonsoir ! Ah, mais c'est vous ! J'ai eu du mal à vous reconnaître sans votre uniforme de la pizzeria ! Mais attendez, ça sort la pizza ! Vous savez, je n'ai pas commandé ! Vous, peut-être pas, mais moi oui ! Et avant, voilà, vous pouvez me dire si c'est trop, mais en fait, j'ai pris les deux pizzas saveurs préférées de votre femme, j'espère que vous aussi vous l'aimez autant que votre femme, parce que, ben, en fait, je me suis dit que j'allais passer, et pourquoi pas se faire une soirée film en mangeant de la pizza ! Attendez, vous avez vraiment commandé les deux pizzas que je commande tout le temps le jeudi soir pour venir me proposer de regarder un film ? Oui, c'est ça ! Et ouais, c'est un peu bizarre ! C'est... c'est bizarre ! Mais voilà, j'avais envie de passer un petit peu de temps avec vous, et puis, vous savez, j'ai goûté la pizza que vous prenez tout le temps, et en fait, je la trouve délicieuse ! Je ne mange plus que celle-là, maintenant ! Et puis, j'ai un compte Netflix où il y a beaucoup de films qu'on pourrait regarder qui sont super géniaux ! Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligés d'accepter, et je comprendrai très bien ! Et si vous refusez, vous pouvez me le dire, et je ne reviendrai plus jamais vous embêter ! Et je vous laisse même la pizza, il n'y a pas de problème, et puis je m'en irai ! Oh, mais non ! Mais ça me fait vraiment plaisir ! Mais attendez, vous n'êtes pas censé travailler, nous sommes jeudi soir ! Oh ! Quel soulagement ! Je me suis dit que je suis vachement cringe à faire ça, mais... Oh ! Quel soulagement ! Bah, écoutez, normalement, oui, je travaille les jeudis soirs, et en fait, ma journée de repose, c'est le vendredi soir, mais je me suis arrangée avec mon patron, et il m'a dit que maintenant, pas de problème ! On interchange ! Maintenant, je travaille le vendredi soir, et le jeudi, j'ai libre, donc si vous voulez, tous les jeudis, je peux passer, et moi, j'adore regarder des films ! Franchement, je peux vous faire découvrir des films de fous furieux ! C'est vraiment sympathique de votre part, mais pour être honnête, ça me gêne un petit peu, parce que, bon, j'ai pas forcément la possibilité de, 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 comment dire, de participer financièrement, Vous savez, depuis que ma femme est morte, je n'ai plus, on a plus, enfin, je n'ai plus la même rente que j'avais avant avec ma femme, maintenant, c'est divisé par deux, comme je suis tout seul, et ça me gênerait énormément que ce soit vous qui payez toujours les pizzas ! Vous n'avez absolument pas à vous en faire, parce que, figurez-vous, comme, comme je suis, comme je suis travailleuse directement à la pizzeria, j'ai le droit à des repas gratuits dans la semaine, donc, euh, ces pizzas, pour être honnête avec vous, moi non plus, je ne les ai pas payées, alors, si ça vous, si ça vous dit, on peut aller les manger avant que ça refroidisse ! C'est, c'est super, moi qui, qui, pour être honnête avec vous, me sentez bien seule ! Venez, entrez, j'ai hâte de découvrir les films de la jeunesse actuelle ! Sous-titrage ST' 501 ...